N'oubliez pas de soutenir et de vous abonner à la chaîne One Day News pour recevoir toutes les nouveautés. On commence. Ce mercredi 28 décembre, Linda de Suza nous a quittés, laissant derrière elle des fans et des proches dans une infinie tristesse. Son agent Fabien Lecoeuvre a révélé que la chanteuse lui avait fait une toute dernière demande, peu de temps avant sa mort. Un triste départ pour Linda de Suza, qui avait renoué les liens brisés avec son fils peu avant sa disparition, après plusieurs décennies de brouilles. On peut me trouver dur avec elle. Mais vu qu'elle n'a aucun respect pour moi, je ne vois pas pourquoi j'en aurais pour elle. Ne croyez pas que je ne souffre pas en disant tout ça. Je peux paraître cruel, mais ce n'est rien à côté de ce qu'elle me fait subir, avait-il confié dans les colonnes de France dimanche, en 2014. Peu avant sa disparition, Joao s'était épanché sur l'état de santé préoccupant de sa mère, affirmant avoir l'espoir qu'elle soit sur le chemin de la guérison et qu'elle puisse aller dans une maison de convalescence. Invité à s'exprimer sur la disparition de Linda de Suza sur Ce News ce mercredi 28 décembre, son agent et tuteur Fabien Lecoeuvre a révélé que la chanteuse lui avait fait une demande particulière il y a seulement une semaine, elle voulait s'en aller. Elle m'avait demandé la semaine dernière de lui trouver un couvent, elle était devenue très religieuse, elle faisait ses prières pratiquement toutes les deux heures. Elle voulait que je la mette dans un couvent pour avoir une retraite religieuse et finir son existence comme ça. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps puisque la maladie a été plus forte, a-t-il déclaré. Fabien Lecoeuvre a précisé que Linda de Suza avait été hospitalisée en août dernier pour déshydratation et insuffisance rénale et respiratoire. Comme l'a rappelé Le Figaro, la chanteuse avait été placée à l'âge de 5 ans en pension chez les religieuses, pas sa mère. Sous-titrage Société Radio-Canada